Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo Actu. On commence avec Negate Tail, c'est un roguelike crawler avec un art animé low poly et 2D unique. Créez-vous un chemin hors d'un mystérieux château enchanté. Recherchez des matériaux et du butin pour acheter et fabriquer de nouveaux équipements. Améliorez votre personnage pour accueillir de nouvelles compétences de combat et liez-vous d'amitié avec deux jolies filles monstres capables de vous doter de pouvoirs magiques étonnants. Dans Negate Tail, vous incarnez Roy, un jeune ingénieur rosé et aventurier. Un jour, vous voliez dans votre avion quand un nuage étrange vous a aspiré dans un monde étrange et inconnu. Vous vous êtes écrasé dans les légouts d'un château habité par des anges créatures magiques. Vous devez explorer chaque recoin de ce château en constante évolution pour trouver toutes les pièces manquantes et reconstituer l'histoire secrète de ce lieu. Disposé sur Steam au prix de 11,04€ en accès anticipé. On continue avec The Will Had Hearth. Un mystérieux royaume caché, deux enfants précoces fuyant les difficultés, des créatures magiques et un ordre bizarre de gardiens qui se sont égarés. Un mâle stygien emprisonné, bienvenue dans les mondes profonds. Collecté et déployé un essai de Spritelling et Sertric, petite créature magique à commander. Casser les objets, récupérer du butin, combattre les ennemis, construisez de nouveaux chemins et bien plus encore. La forêt profonde regorge d'énigmes à résoudre et de secrets à découvrir. Passons-les des ressources rares comme des cristaux magiques, de la ferra et des composants électriques et bien plus encore pour construire de nouvelles structures. Disponible sur Steam au prix de 24,99€. Troisième jeu de cette semaine, My Time at Sandrock. Tout comme My Time at Portia se déroule dans un monde apocalyptique, c'est 300 ans après que le jour de la Calmité est détruit la plupart des technologies modernes. Après avoir accepté une offre d'emploi pour devenir le nouveau constructeur de Sandrock, vous arriverez dans cette cité état sauvage et accidenté. Transformez un atelier délabré en une usine de production bien huilée. Utilisez un ensemble complexe de machines pour traiter les matériaux et produire des pièces énormes de structures avant de les assembler pierce par pièce pour aider Sandrock à prospérer. Vivez une histoire détaillée avec des centaines de quêtes secondaires et plus de 30 nouveaux personnages. Disponible sur Steam au prix de 20,99€ en accès anticipé. Avant dernier jeu sélectionné de cette semaine, Inmost. Quelque chose se cache dans l'ombre. Inmost est un jeu de plateformes et de puzzles narratifs émotionnels et profondément atmosphériques. Aventurez-vous dans un monde de pixel art atmosphériquement envoûtant. Trois personnages principaux, chacun à son propre style de jeu unique. Un chevalier s'aventure dans les profondeurs d'un château en décrépiture. Un enfant découvre la passé d'une maison étrange. Avagabond cherche des réponses. Attirez les ennemis dans des pièges mortels. Résolvez des énigmes environnementales et utilisez votre faux, votre grimpin et votre pioche pour éviter une faim horrible. Explorez tous les coins et recoins pour trouver les passages secrets et les objets de collection. Disponible sur Steam au prix de 12,99€. On finit cette sélection de cette semaine par Ayudan Chronicle Rising. Un jeu d'accent RPG où l'on peut construire sa ville. Il se déroule dans le même monde qu'Ayudan Chronicle. Vous découvrerez des récits d'avant-guerre de plusieurs personnages qui deviendront vos compagnons. Ce qui commence comme une simple chasse au trésor se transforme en une sombre conspiration qui secouera le monde et plantera des graines qui se poursuivront dans l'histoire principale des Wooden Chronicle. Disponible sur Steam au prix de 14,99€. Cette vidéo se termine. J'espère que la section vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch ZephirNoir pour des découvertes de jeux en live. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout amusez-vous. Bye bye.